Musique Mon nom est Oji Omidia Ketia Aurea Kimberlin, en classe de 1ère C, au lycée Nami Oufay Frater de Bungerville. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une plateforme dénommée EJweb. En début d'année, j'avais des difficultés, particulièrement en maths et en physique, les matières de base, ce qui amputait vraiment sur mon résultat scolaire et sur mon rendement. Mais avec EJweb, j'ai réussi à surmonter mes difficultés. J'ai travaillé avec eux les deux derniers trimestres. A la fin de cette année, je me retrouve à la première place dans ces deux matières respectives, ainsi qu'à la première place de ma classe, avec des moyens vraiment exceptionnels. EJweb est une plateforme qui m'a vraiment aidée dans ces années scolaires, parce que la première C, ce n'est pas une classe vraiment facile. Et je remercie EJweb. Je vous encourage aussi à faire comme moi, et à faire confiance à EJweb. Je me nomme Tami Aline. Je suis esthéticienne, je viens à la Riviera-Palmuret. Je suis la maman de Ketia, Aurélia Kimberlin, en classe de 1ère C. Au début de l'année, elle avait commencé les cours où vraiment c'était un peu difficile par rapport à la physique chimie. Et je lui ai dit, je n'ai pas voulu qu'il y ait un répétiteur à la maison, vu que je vis sûrement avec elle. Et comme je suis au travail, je ne voulais pas qu'elle reste seule à la maison, avec un répétiteur. Et c'est comme ça que j'ai contacté EJweb, pour pouvoir vraiment la suivre en ligne. Et vraiment, j'ai eu un très bon résultat. Parce qu'au premier trimestre, les résultats n'étaient pas intéressants par rapport à la physique chimie. Au deuxième trimestre, c'était bon. Au troisième, c'était encore meilleur. Mathématiques aussi, elle a vraiment fait un bon parcours. Premier trimestre en mathématiques, effectivement, c'était bon. Deuxième, c'était encore meilleur. Troisième, encore plus meilleur. Elle a été prémée en mathématiques, prémée en physique chimie. Et elle a été prémée de sa classe. Elle est 16,65 de moyenne. Je vous encourage à vous inscrire, vraiment, c'est bien, ce n'est pas un mensonge. Et puis vraiment, quand je suis à la maison, ils sont en train d'étudier avec elle. Ça me fait tellement plaisir que moi, mais souvent même, j'arrive à communiquer avec les professeurs. C'est des trucs comme ils étaient en classe avec elle, en fait. Ça fait naturel. Ça fait naturel. L'enfant n'est pas stressé. Les professeurs sont vraiment bien. J'ai vraiment aimé ce moment-là avec ces professeurs. J'encourage tout le monde à venir s'inscrire sur EduWeb, à venir vraiment participer aussi, à venir expérimenter ça aussi. Parce que moi, j'ai expérimenté, je suis convaincue. J'attends encore pour l'année prochaine. Bonjour à toutes, c'est à tous. Je suis docteur Elogne Zorro, promoteur de la plateforme éducative EduWeb.ci. Enseignant-chercheur à l'école normale supérieure, docteur en chimie. J'y exerce, n'est-ce pas ? J'entends école normale supérieure, la fonction administrative de sous-directeur des appuis pédagogiques, ressources informatiques et documentation. D'où est née la plateforme EduWeb.ci. En 2012, nous éversions la fonction de sous-directeur de la formation continue. Lorsque nous avons été confrontés, n'est-ce pas, à la problématique, n'est-ce pas, d'apprentissage des auditeurs de l'université de vacances. Certains venaient nous poser des problèmes existentiels, tels que des difficultés dans les foyers, des ruptures de couples à leur absence. Certains nous posaient des difficultés quant à leur lieu d'hébergement. Quand ils viennent à Abidjan, les quatre points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour suivre les cours de l'université de vacances. Et bien d'autres nous présentaient des cas d'accident, etc. Alors, l'idée nous est venue de mettre en place une plateforme d'apprentissage à distance. Déjà en 2012, ce que nous avons pensé, réfléchi est finalement ouvert, n'est-ce pas, EduWeb.ci à l'usage public en 2016. Bien évidemment, moi, je n'étais plus sous-directeur de la formation en continu. Du coup, cette passion, cette volonté de créer, n'est-ce pas, de faciliter les conditions d'apprentissage, n'est-ce pas, a été orientée vers l'apprentissage scolaire. Et donc, du coup, alors, nous couvrons maintenant du cycle primaire au cycle supérieur, je veux dire, j'entends les centres de formation K-POP, mes propres cours à l'école normale supérieure, en passant par le cycle secondaire. L'une des raisons était aussi le fait de briser, n'est-ce pas, les barrières à la politique de l'éducation inclusive. Pour des raisons de santé, pour d'autres raisons, il y a des exclus du système éducatif. Alors, avec cette plateforme, on peut, n'est-ce pas, donner une seconde chance d'apprentissage scolaire à des exclus du système. Comment ? Déjà, on peut exercer un métier de subsistance, celui qui a abandonné les études pour suivre, n'est-ce pas, pour exercer un métier couturier, transporteur, vendeur de fruits, etc., à la faculté, à la possibilité désormais avec du web, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, des cours à son rythme et se préparer aux examens à grand tirage. Et il y a aussi des parents qui ont des difficultés d'encadrement de leurs enfants. On en veut pour preuve. La jeune Ketia que nous venons de voir tout à l'heure, alors, elle nous a sollicités lorsque ses résultats ont commencé à baisser. Ses premiers résultats, vraiment, n'étaient pas réduisants selon les témoignages de sa mère. Et donc, nous avons prêté l'effort pour que, justement, mis à disposition notre plateforme pour un suivi à distance. Donc, ça veut dire que ça répond aussi à ces besoins, n'est-ce pas, d'encadrement à distance. Nous voulons donc mettre cette plateforme à disposition pour servir la communauté éducative, en tenant compte de la politique d'éducation inclusive et satisfaire tout le monde. Je vous remercie. Je suis Mme Goudiano, née Kwame Alida, et j'ai ma fille, Wadjo Kiriel, qui a subi des cours d'aide du web, qui sont des cours d'assistance. Et la particularité, c'est que ces cours se font en ligne. Franchement, ça a été une belle surprise pour moi, vu le niveau avec lequel ma fille est arrivée à l'école Notre-Dame-de-la-Père de la Riviera-Palmuret. Elle vient d'une autre école et elle a eu un sérieux problème de suivi là-bas. Ce qui a fait qu'à partir de la quatrième, troisième et seconde, son niveau a vraiment baissé. Donc, j'ai dû la récupérer pour des raisons. J'ai dû la récupérer et... Arrivée à NDP, je me suis rendue compte que ça allait être difficile. Déjà, le premier mois, après la rentrée, j'ai commencé à avoir beaucoup d'inquiétudes, ce qui est normal en tant que parent. Et je pense que c'est à l'occasion d'une rencontre entre parents, d'élèves et de l'administration de NDP, que j'ai écouté le message de Dr Zuro concernant l'offre d'encadrement des élèves. Donc, je l'ai approché, j'ai soumis ma préoccupation et mon besoin de voir mon enfant se faire encadrer. Et tout de suite, les jours qui ont suivi, on a démarré la collaboration. Je pense que sur les deux premiers trimestres, on a chaque fois échangé sur le niveau d'évolution de l'enfant. L'enfant avait déjà un problème à mon niveau. Moi, ma fille, il y avait des difficultés. Mais ce que j'ai noté, c'est l'équipe, c'est l'encadrement, c'est la volonté manifeste de l'équipe des du web. Avec les difficultés que mon enfant connaissait, avec les moyens qui n'étaient pas bonnes, l'équipe était présente. Franchement, chapeau bas au professeur. Chapeau bas à l'équipe d'encadrement. Puisque chaque fois, l'enfant même, non seulement il avait des difficultés, mais la volonté de faire les roues n'y était pas encore. Puisque je me retrouvais chaque fois en train d'être interpellée par les professeurs, me demandant de dire à l'enfant de se connecter, quel que soit l'endroit où je me trouvais. Des fois, j'étais en mission ailleurs, à l'extérieur du pays. Ils m'envoyaient des messages WhatsApp. Franchement, l'équipe a joué son rôle, l'équipe a… je ne sais pas comment, je n'ai même pas les mots pour le dire. Je dis simplement merci à EduWeb. Merci pour la patience. Merci pour la patience dont a fait preuve chaque enseignant. L'avantage avec EduWeb est que les profs, les profs, les différents profs, nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ils sont beaucoup passés envers nous et nous expliquent les cours de manière détaillée. Avant, j'avais des difficultés dans certaines matières. Les profs m'ont appris des méthodes que j'ai commencé à apporter en classe. Ils ont commencé à donner de bons résultats, ça a dit de bonnes notes. Bonjour, je suis Wadieu Désiré Junior, chef du projet Capoc en ligne du groupe EduWeb. Nous sommes aujourd'hui, le 8 mai 2024, jour de la finale du jeu concours Étoiles et EduWeb des Capocs qui n'est pas à connu sa phase éliminatoire le 25 avril dernier. Alors nous sommes présents au Capoc de Bassam aujourd'hui pour la surveillance de ce concours. étant donné que les éliminatoires se sont passés en frein, chacun chez lui, chacun propose son surveillance. Et pendant la finale, il y a une surveillance de sorte à ce qu'on puisse comparer les résultats, n'est-ce pas, de la composition sans surveillance et la composition avec surveillance. Nous avons mis en place, n'est-ce pas, un espace d'entraînement pour ces jeux concours-là, qui a été fréquemment utilisé par les élèves maîtres. Et c'est avec satisfaction que nous pouvons dire aujourd'hui que les performances au regard des entraînements passifs et maintenant que les performances ont drastiquement augmenté. Alors, ce que nous constatons sur la plateforme, c'est que la finale va se jouer à quelques points près, je dirais même à quelques temps près, parce que les notes se jouent entre 19 et 20, du coup, il sera un peu compliqué, n'est-ce pas, on pense qu'il y aura plusieurs élèves qui auront 20, plusieurs qui auront 19, et donc, on va tenir compte, n'est-ce pas, du temps qui sera mis par les élèves maîtres pour avoir le gagnant national. N'est-ce pas, à ce jeu-là, nous associons les prix des ordinateurs, des tablettes et des certificats pour ceux qui seront les heureux gagnants. L'année passée, c'était le CAFOB de Dabengourou qui était l'Oréam et cette année, on sera, juste après la fin de la composition, qui sera le gagnant de ce jeu de cette année. Merci. Bonjour, je suis l'élève maître Niamian Kofekrist Armand du CAFOB de Grand Bassam. Déjà, je parlerai de Ladyweb, c'est bien faisant sur ma formation. Et je dirais, sur ma formation Ladyweb m'apporte plus. Et avant de partir en stage, je côtoyais cette plateforme-là. Et déjà, sur le plan des AEC, quand j'ai vu le plan, ça m'a tout de suite fait rappeler le concours Ladyweb. Donc, j'appelle tous mes condisciples à participer à cette activité et à côtoyer de même cette plateforme. Parce que ce n'est pas seulement en termes d'outils informatiques, mais ça concerne tout le long de notre formation. Et j'invite vraiment mes condisciples à y participer. Je dirais que l'évaluation s'est très bien passée. C'est vrai que j'étais un peu stressé, mais bon, c'est normal. Ça s'est très bien passé. C'était des trucs que je voyais habituellement. Et une fois que la concentration est venue, j'ai tout de suite foncé. Donc, ce n'est pas un truc qui est difficile. Pour moi, déjà, j'ai trouvé ça très facile. Parce que ce sont des trucs que j'ai mémorisés. Et quand j'ai vu la question, c'était comme automatique. Moi, c'est un élève-maître Konif Shiela Fatmata, du groupe classe A4. Première année au CAFOB des Jambes à 100. Bon, la composition n'était pas trop dure, c'était abordable. Et la dernière question, ça, je ne m'attendais pas à ça vraiment. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire. L'utilisation EDUREF m'a permis de connaître beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses et de retenir aussi beaucoup de choses. Bonjour, je suis l'élève-maître profil de Louis-Jean-Paul en classe A7. Et ce matin, je vais vous parler un peu de la plateforme EDUWEB. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont initié ce projet, à tous ceux qui ont participé à la création de cette plateforme. J'aimerais aussi dire que la plateforme EDUWEB est la bienvenue pour nous, les élèves-maîtres, pas seulement pour nous, les élèves-maîtres, mais pour nous, les apprenants, dans le sens où ça nous apporte beaucoup. Nous, dans notre cas, au niveau de la formation, au niveau des différents modules qu'on apprend, ça nous permet de nous exerciser, d'apprendre de nouvelles choses, notamment au niveau des modules. Quand j'ai commencé à côtoyer la plateforme, il y a des notions que j'avais oubliées dans les différents modules. Mais grâce à la plateforme, j'ai pu me rappeler qu'il y a des nouvelles choses que j'ai appris également. Comme ça, j'ai vite appris. En ce sens, j'aimerais inviter tous mes condisciples, pas seulement mes condisciples, mais tous ceux qui sont dans le système éducatif, à côtoyer cette plateforme, parce que ça nous fait du bien. Je suis l'élève-maître Assa-Favris, du groupe LAS-A4 du CAFOB de Grand-Wassam, et par ailleurs président du programme informatique du CAFOB. Il faut dire qu'EddieWeb nous a vraiment apporté beaucoup de choses, parce que ça nous a permis de faire des révisions lors de nos compositions de classe, et ça nous a permis aussi de prendre des entraînés pour nos examens futurs, parce qu'on aura une composition à la fin de l'année, et ça nous permet de nous apporter pour l'évaluation final. Il faut dire que l'évaluation finale d'EddieWeb, le concours final d'EddieWeb, s'est bien passé. En tout cas, on a apprécié. C'est un jeu qui nous a en même temps permis d'apprendre, et ça nous a permis de nous familiariser avec l'outil informatique aussi, avec nos différents modules que nous avons fait à l'école. Il faut dire qu'on a vraiment aimé ce qui s'est passé. Il faut dire que c'est intéressant. Je suis M. Bouadi Blegoué-Pascal, inspecteur principal en éducation physique et sportive. Moi Focal EduWeb, au CAFORB de Grand Bassam, responsable du service informatique. J'ai la charge de gérer les élèves maîtres sur la plateforme EduWeb, qui est une chance pour les élèves maîtres. Grâce à EduWeb, les élèves ont l'opportunité de revoir le module, de se réévaluer à ces modules-là, et de les comprendre mieux pour être performants. et le concours EduWeb, le concours national des étoiles EduWeb, vient pour récompenser les plus accro à cet espace, mais mieux, dans la chance aux plus ambitieux de se hisser comme une étoile dans le ciel du CAFORB. et le CAFORB du Grand Bassam étant candidat, nos élèves maîtres étant ambitieux, nous avons donc cette ambition de nous hisser comme l'étoile au-dessus du CAFORB. Nous pensons en avoir des moyens, et nous souhaitons votre chance à nos élèves, mais merci à Dr Zorro et à toute l'équipe EduWeb pour cette chance qu'ils donnent à nos élèves, de revoir et de travailler leurs différents modules après que leur professeur soit passé, pour leur donner en présentiel. Merci beaucoup. Le monde de demain sera fait du numérique, et nous savons que nos enfants aiment bien apprendre avec le numérique. Alors, plutôt que de jouer à des jeux futiles, n'est-ce pas, avec le numérique, on a mis leur programme d'histoire jaune, d'éveil au milieu, de français, de DHC en ligne, et de façon interactive, ils font ces compétitions. Ça a deux avantages. Ça développe leur connaissance scolaire, et ça développe leur agilité dans la manipulation du numérique. Il y a eu des étapes en novembre, en Toussaint, en Noël, en février et en Pâques. L'étape finale, où la bourse de 350 000 francs était attribuée, s'est passée sous surveillance dans la salle multimédia ici. Donc, chaque candidat était surveillé. C'est pour vous expliquer la transparence du concours. Alors, on va vous donner, n'est-ce pas, le prix du meilleur. Alors, le troisième. Le troisième, qui a une médaille de bronze. M. Noa Richard Goudjuanou, une médaille de bronze. Bravo. On applaudit. Et le deuxième, M. Tigoli Kaleb, qui a une médaille d'argent. M. Tigoli Kaleb, qui a une médaille d'argent. On applaudit, on applaudit. Le second. Le deuxième. La concurrence était de bronze. Il avait 19 de quelques. Il a fini en 4 minutes seulement sur 20. Tigoli Kaleb. Alors, la première, louée grâce Kevin CE2, médaille d'or. Wow, super. Les filles toujours en avant, hein. Voilà. Nos filles sont majestues. Avec un trophée. Wow, super. On recevra tout ça. Ce n'est pas tout. La bourse qui avait été promise pour le Major de l'année. 350 000 francs. Wow, on s'est applaudi. On applaudit très fort. On applaudit très fort. On applaudit très fort. On applaudit très fort. Sous-titrage ST' 501